Savez-vous ce qu'est la retcon, la rétroactive continuity ? Eh bien, c'est une façon d'imaginer ce qu'a été le passé d'une histoire bien connue, comme par exemple nous raconter les aventures de bébé Dark Vador, ou tenter d'imaginer dans quelles conditions a été trouvé le titre d'une émission que vous aimez bien. Alors, moi, je crois que j'ai trouvé. J'ai pensé à Bits. Ah, à quoi ? Bits. Et tu les fais comment ? B-I-T-S. Ah, comme les morceaux, quoi. Un peu gros, quoi. C'est énorme, tu veux dire. Il s'agit donc de refaire l'histoire en s'assurant qu'elle soit rétrospectivement cohérente avec ce que le public connaît déjà. Mais pourquoi faire cela ? Qui des créateurs, des fans ou de l'industrie a le plus besoin de cette continuité narrative ? Recollons les flashbacks ensemble. C'est en 1947, dans le magazine dédié à Donald Duck, que le dessinateur Karl Barx imagine le personnage de l'oncle Picsou, librement inspiré du Scrooge de Charles Dickens. Oh, ah, ah, good morning, Mr. Scrooge. Lad, no ! Huh ? It's a time ! Il lui fera vivre toutes sortes d'aventures durant 30 ans, avant que des dizaines d'autres artistes l'inclient dans des centaines d'autres histoires, sans se soucier d'une réelle continuité. All good, lad. All good. Mais en 1991, l'artiste Don Rosa entreprend de raconter la jeunesse de l'oncle Picsou, en se basant sur tous les indices laissés ici et là par Karl Barx. Un travail méticuleux qui lui vaut la reconnaissance de ses pères, admiratif de la façon avec laquelle Rosa semble avoir extrait l'ordre du chaos. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai jamais considéré son travail comme chaotique. Karl Barx n'a jamais aspiré à une stricte continuité, car il ne savait pas lui-même qu'il est élu. Mais lorsque l'on m'a proposé de travailler sur la jeunesse de Picsou, c'était évident que Barx avait basé ses aventures dans un vrai contexte historique. Et tout ça était déjà très riche. J'ai repris ce que racontait Barx sur la vie de Picsou à l'époque de la conquête de l'Ouest, qu'il cherchait des diamants en Afrique du Sud ou bien qu'il était allé en Australie pour la ruer vers l'or. Je me devais de développer tout ça. Mais pourquoi le monde B défile, jusque-là peu admiratif des comic books de l'univers Disney, s'est-il montré si respectueux de ce travail d'orfèvre ? Avant tout, c'est une démarche de fan. Et en fait, on pourrait presque dire que c'est de la fan-fiction. C'est la fan-fiction réussie. Ce qu'il fait, finalement, sans s'en rendre compte, c'est qu'il va moderniser Picsou et l'apporter au public des années 80-90 de façon moderne. Et en fait, dans ce sens-là, Rosa est à Barx que Spielberg est à John Ford et Howard Hawks et Michael Curtis. C'est-à-dire qu'il prend des œuvres d'une période qu'il a particulièrement adorée et sans les trahir, il les apporte à un nouveau public avec des nouveaux codes, avec une nouvelle communication. Avec des parutions hebdomadaires rythmées par des idées de dernière minute, le comic book s'est longtemps désintéressé de la stricte continuité. C'est comme si, aujourd'hui, la rigueur de cette continuité mise en ordre affirmait le sérieux d'une production culturelle qui, autrefois, était considérée comme périssable. Cette production n'avait donc pas besoin de faire sens et pouvait donner lieu aux pires fantaisies. Superman a un sens, qu'on le veuille ou non, et il faut choisir ses superpouvoirs. Il ne peut pas tous les avoir non plus. Superman, il est ventriloque, aussi, au début des années 40. Et puis, c'est quelque chose qui va complètement disparaître. Alors, si Superman était invincible, comment est-ce qu'il se rase ? Alors, il se rase avec un laser dans un miroir. Bon, mais ça, est-ce que c'est établi ? Est-ce que c'est canon ? Oui, on le voit dans tel BD, on le voit dans tel dessin animé, donc ça va, on l'accepte. À la façon d'Indiana Jones, héritant de toute sa panoplie en une seule matinée, on pourrait croire que ce besoin de retcon, de rétroactive continuity, répond à la lubie de quelques fans intégristes. En réalité, il semble bien que le monde moderne a imposé cette démarche à tout un pan de l'industrie culturelle. Durant plusieurs années, les fans de Star Wars se sont amusés à lister toutes les incohérences des épisodes 1, 2 et 3 par rapport aux récits préalablement installés dans les épisodes 4, 5 et 6. Et lorsqu'en 2012, Disney rachète la franchise pour 4 milliards de dollars, ces incohérences deviennent un problème industriel majeur, nécessitant de véritables comités d'expertise. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans l'univers des comics de super-héros, où il y a des assistants qui sont chargés vraiment de respecter la continuité. Tout changement de continuité, de faire refaire venir d'entre les morts un personnage est une décision éditoriale qui est discutée en haut lieu, qui ne peut pas être validée par le simple fait de l'auteur. Pour régler les problèmes éditoriaux, qui sont vraiment des problèmes méta, on crée des événements, des crossovers, on crée des histoires pour régler les histoires. Dans un monde ultra connecté où les communautés de fans échangent les moindres détails, la continuité des œuvres pop devient une nécessité, un véritable business plan. Rien à voir donc avec l'innocence des artistes des années 40 ou 50 qui parfois ne rencontraient même jamais leur public et ignoraient qu'ils avaient des comptes à lui rendre. J'avais un énorme avantage sur Karl Marx, c'est qu'il ne savait pas qu'il était lu. Il ne prenait pas en compte le fait que quelqu'un qui lisait une histoire était capable de s'en souvenir quand il en lisait une autre. En fait, j'installe les lecteurs dans le monde réel et certains aiment ça. Je leur en suis reconnaissant, mais d'autres lecteurs n'aiment pas ça du tout. Ils préfèrent que les histoires soient simples et adaptées aux plus jeunes, à la façon dont ils ont eux-mêmes découvert Picsou. Ils ont l'impression que je les sors de leur propre niveau d'analyse. Si Rosa peut se permettre de faire abstraction d'une partie du public, c'est que les enjeux financiers ne l'atteignent pas. D'autres doivent se plier au regard inquisiteur. C'est ainsi que George R.R. Martin a décidé d'engager un couple de fans fous furieux du Trône de Fer pour surveiller absolument tous les détails de son vaste univers. Dès lors, qui crée, qui décide, qui impose ? Je n'insiste pas pour dire que mes idées sont les meilleures ou même les plus légitimes, car je considère que les personnages de Picsou et Donald n'appartiennent à personne en particulier. Ils sont à tout le monde et donc personne ne peut avoir le fin mot. C'est la meilleure façon de voir les choses. Autrefois conçus par des fans dans une démarche d'adoration de leur oeuvre fétiche ? Le Redcon est-il devenu une muselière industrielle qui, sous prétexte de contenter les fans, s'assure avant tout de normaliser et de systématiser la création ? Si la jeunesse de Picsou a autrefois tant séduit, c'est qu'elle était inattendue. Conçue dans un pur élan créatif, un caprice d'artiste, c'est un récit qui a d'abord surpris son lectorat. Et tous les fans du monde seraient bien avisés de se souvenir de ce sentiment, la surprise, qui fut le point de départ de toute leur dévotion. de toute leur dévotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada